Salut, c'est Marco de Top 4 Phone, aujourd'hui vidéo de test de l'Alcatel OneTouch Scribe Easy. Alors l'Alcatel OneTouch Scribe Easy, comme son nom l'évoque, c'est tout simplement déjà un Alcatel, première chose. C'est surtout un Alcatel OneTouch, donc à savoir un smartphone, puisque Alcatel découpe en deux grandes catégories ses téléphones. Donc la catégorie, on va dire des basiques, que l'on appelle aussi en anglais des feature phones, qui sont des téléphones, on va dire, voilà, extrêmement basiques, extrêmement simples à utiliser et surtout pas chers, et qui s'appellent Alcatel ou Alcatel O.T. quelque chose. Et puis de l'autre côté, on a les Alcatel OneTouch, dont fait partie le fameux Scribe Easy que vous voyez ici, écrit ici. Et ça, c'est typiquement les smartphones, donc c'est la catégorie des smartphones. Et alors plus précisément, on est sur l'Alcatel OneTouch Scribe Easy, à savoir que la gamme Scribe est aujourd'hui composée de deux mobiles, le HD que j'ai eu l'occasion de vous montrer récemment lors d'une vidéo de test, et puis le Scribe Easy, qui finalement est son frère jumeau, mais en un petit peu moins budibuldé, parce que le Scribe HD est un téléphone qui est un très très bon téléphone, je vous engage notamment à voir la vidéo, sur laquelle j'avais émis un avis extrêmement favorable, puisqu'il est très très sympa ce téléphone. Le Scribe Easy est la version un petit peu plus abordable, moins chère, et on va revenir sur cette notion-là, mais forcément un tout petit peu moins puissante. Mais est-ce que c'est un bon compromis ? Justement, on va se le dire, on va voir ce qu'il en est justement à la fin de cette vidéo, lors de notre conclusion. Et d'ailleurs, on parle de cette vidéo, vidéo qui va être découpée, comme vous le savez, en deux grandes parties. Une première partie qui est finalement le matériel en lui-même, à savoir le téléphone, son esthétique, et puis les composants qui sont installés. Deuxième partie, notamment, le système d'exploitation, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Perso, pro, les deux, bon, tout ça on va se le dire dans la deuxième partie. Et à la fin de ces deux grandes parties, forcément, ce que je vous évoquais il y a quelques instants, la fameuse conclusion, où on se dira si oui ou non, le Scribe Easy est un mobile que je vous recommande à l'achat. Alors le Scribe Easy aussi, pour le ramener en confrontation directe avec son quasi-frère jumeau, je dis quasi-frère jumeau parce qu'il y a des subtilités quand même, il y a des nuances assez significatives qui différencient les deux mobiles. Le Scribe HD est doté d'un écran HD, le Scribe Easy n'a pas d'écran HD, il est un petit peu moins puissant, mais il est surtout moins cher. Le Scribe Easy vaut 250 euros en mobile nu en juillet 2013, le Scribe HD vaut 300 euros, à savoir donc 50 euros plus cher, vous aurez fait le calcul par vous-même. Voilà, alors, première partie de la vidéo et première partie de la première partie, finalement, c'est l'esthétique du téléphone. Alors on va faire un petit tour du téléphone, on va faire un petit tour du propriétaire, de son design, on va voir ce à quoi il ressent. Vous allez voir que c'est le quasi-frère jumeau du Scribe HD, il a les mêmes dimensions, la même esthétique, juste une différence de matériaux pour le revêtement arrière, et notamment au premier coup d'œil, on voit la différence au niveau de l'écran. Alors, vous m'excuserez aussi, vous m'excuserez aussi, pardon, pour le fait que ce téléphone soit branché tout simplement en USB, micro USB pour le charger. Je viens juste de finir le test, forcément je fais la vidéo, et forcément j'ai oublié de le charger juste avant de commencer la vidéo. Donc ça sera déjà mon premier fail, à savoir que j'ai dû brancher le téléphone, et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Voilà, donc, la première partie de la vidéo, l'esthétique, voilà. Alors l'esthétique, sur sa face avant, écran de 5 pouces, incontournable écran de 5 pouces, qui fait que ce téléphone est effectivement un phablette, à savoir la contraction du terme anglais faune, et la contraction du terme anglais tablette, ce qui nous donne effectivement un phablette. On est sur cette catégorie des téléphones qui ont entre 5 et 7 pouces, enfin qui commencent avec un écran de 5 pouces, qui finissent avec un écran de 7 pouces, et bien on est typiquement dans cet univers. Donc il s'agit d'un bel écran en termes de diagonale de 5 pouces, 12,6 cm de diagonale, si mes souvenirs sont bons, surmonté d'un marquage Alcatel, que l'on voit ici, surmonté d'un écouteur lui-même, on retrouve une caméra frontale, on retrouve aussi une LED de notification, et un capteur de luminosité, de proximité sur le dessus. D'ailleurs, vous aurez remarqué que la LED de notification, pour le coup, ça compense un peu mon fail, elle est allumée, elle est en rouge, puisque le téléphone est en train de charger. En dessous du mobile, on retrouve ici les trois boutons, trois touches plutôt sensitives, j'allais dire tactiles, mais elles sont sensitives, elles ne sont pas intégrées à l'écran, c'est un bon point, donc elles ne viennent pas grignoter une partie de l'écran, elles ne viennent pas grignoter des petits pixels, elles vous laissent tranquilles, et elles sont juste en dessous, et on a donc trois touches rétro-éclairées, touche retour, touche accueil, et touche multitâche, ce qui laisse dire, forcément, vous le voyez à l'instant, que ce téléphone est doté d'un système d'exploitation Android, sur lequel on reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. En dessous de ces trois touches, on le remarque peut-être ici, alors je vais faire un petit focus avec la caméra, j'essaie de jongler avec les reflets, je ne sais pas si on arrive à le voir, ici on distingue peut-être à peine, à peine, à peine, l'entrée micro-primère, enfin elle est bien là, elle se trouve ici dans ce coin. Ça c'est pour la face avant, sur le côté gauche du mobile, vous le voyez bien évidemment, il y a le connecteur micro USB, mais qui est squatté par ce joli petit câble que je viens de brancher pour charger le téléphone en même temps que je fais le test, on a ici la petite trappe, et alors la petite trappe, elle n'a pour un avantage que de faire un petit effet stylistique, pour le coup elle ne sert à rien parce qu'elle ne rend pas le téléphone étanche. Et alors on a une petite trappe qui cache en fait l'entrée, enfin en tout cas le connecteur, l'emplacement plutôt de la micro SIM 2 et de la micro SD. Alors pourquoi je dis la micro SIM 2 ? Tout simplement parce que le téléphone que je teste aujourd'hui est un dual SIM, un double SIM. Le prix que je vous ai évoqué de 250 euros est celui du prix monosim, simple SIM. Donc sur la simple SIM, en fait la seule différence ici, c'est que vous n'avez pas deux connecteurs, mais vous n'en avez qu'un, il y a un connecteur sur le côté droit du mobile, pardon pour la carte SIM primaire, il n'y aura pas le connecteur sur le côté gauche du mobile. Mais l'emplacement micro SD reste quoi qu'il arrive, il y aura toujours cet effet de trappe. Voilà, donc sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5 et on retrouve ici le bouton on-off. Sur le côté droit du mobile, on retrouve l'entrée, ou en tout cas tout simplement l'emplacement sous cette petite trappe pour la carte SIM numéro 1. et le bouton de contrôle de volume plus ou moins. Sur le dessous du mobile, il n'est strictement rien. A l'arrière du mobile, on retrouve le marquage One Touch qui est dans une sorte d'effet miroir, vous le voyez peut-être ici à la caméra, et lequel est un petit peu enfoncé dans le cache batterie, enfin qui ne se retire pas d'ailleurs, ce n'est pas un cache batterie, c'est une coque arrière. Donc on a une sorte de petit effet miroir. On a le marquage CE, bien sûr. Le haut-parleur, lequel possède deux petits picots, je ne sais pas si on arrive à aller voir la caméra, pour essayer de décoller en fait le téléphone de la table lorsque vous le posez pour éviter d'étouffer le son. Ce qui marche, je vous l'avoue, très très peu. En fait, au final, le son finit par être vraiment étouffé, quoi qu'il arrive. On a un capteur photo qui ici est clairement indiqué comme étant un 5 mégapixels HD. C'est la fonction caméra qui est HD, et c'est une 720p pour être précis. A côté du capteur photo qui est ici, donc qui forme une petite excroissance, on retrouve le flash LED et on retrouve l'entrée micro secondaire qui permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation, ou par exemple lorsque vous faites une petite vidéo, ça vous évite par exemple d'avoir trop de bruit en provenance du vent ou de la foule que vous pourriez avoir dehors, à côté de vous. Voilà, donc tour du propriétaire. Un téléphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son frère jumeau, quasi frère jumeau, qui est le Scribe HD. Elle est différente près que le Scribe HD a un dos qui est en plastique vernis et que celui-ci a un dos qui est en plastique soft skin. Ce qui finalement n'est pas plus mal puisque ça permet au téléphone d'être encore moins dérapant, sachant que les dimensions sont relativement conséquentes, restent humaines parce que le téléphone peut se prendre à une seule main, vous le voyez, et utilisable à un seul pouce. Mais voilà, on a des dimensions conséquentes qui font que le téléphone finalement a une bonne prise en main en raison de sa taille, pas en raison des matériaux. Pour le coup là, petit avantage supplémentaire pour le Scribe Easy par rapport au Scribe HD, le dos qui est dans une sorte de plastique légèrement caillotchouté, qui le rend doux au toucher d'ailleurs, qui est agréable au toucher, le rend aussi un petit peu moins glissant. C'est un bon point. Alors, sur les dimensions, je vous disais qu'on a une très bonne prise en main. Maintenant, je vais être factuel. On a une dimension donc clairement de 14,3 cm de long, 7,8 cm de large et un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur puisque ce téléphone ne fait que 9,8 cm, millimètres, pardon, centimètres, ce serait trop, millimètres d'épaisseur. Donc c'est un téléphone qui est fin, à la limite de l'ultra fin, certes, qui a des dimensions conséquentes en long, en long, en largeur, mais normal, puisque c'est un phablette de 5 pouces. Mais bonne prise en main. Côté poids, on est sur un téléphone qui pèse uniquement, j'allais dire, 163 grammes. Je dis uniquement poids moyen, on va dire, des phablettes de 5 pouces. Donc dans la moyenne, c'est dans la bonne moyenne des phablettes de 5 pouces. C'est par contre, effectivement, plus conséquent, plus lourd que les téléphones de 4 pouces et moins. Mais on reste sur un téléphone, je vous le rappelle, qui est un phablette. Donc forcément, dans la bonne moyenne des phablettes en termes de poids, 163 grammes. Un téléphone qui possède donc une bonne prise en main, des dimensions tout à fait raisonnables, tous les connecteurs qu'il faut, mais sur lesquels on reviendra d'ici quelques instants, un écran de 5 pouces. Alors, lorsque je prends le téléphone et que je fais un test de torsion, c'est exactement la même chose que pour le Scribe HD. On est sur un téléphone qui a une bonne résistance à la torsion. On est sur un téléphone qui tient bien. Donc certes, le châssis est en plastique et la carrosserie aussi, mais on est sur un châssis qui présente une bonne résistance, on va dire, une bonne résistance à la torsion. C'est exactement la même chose que pour le HD. Ça, c'est le bon point. C'est l'un des bons points. La dalle tactile, qui elle aussi manifeste une bonne résistance à la pression. Bon, malgré tout, j'arrive quand j'appuie très très fort à impacter l'écran qui est derrière. Et encore, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Eh bien, il faut savoir que cette dalle tactile utilise une vitre qui est relativement rigide, malgré tout, qui est une dalle tactile qui utilise une vitre qui est non pas Corningoria, mais qui est son concurrent direct, qui est un peu moins célèbre, mais qui est tout aussi qualitatif, qui est une Dragon Tail. Donc, il s'agit d'une vitre pour écran tactile, donc pour dalle tactile, Dragon Tail, et elle est traitée anti-rayure. Autre particularité de la Dragon Tail qui est en question ici, c'est qu'elle est oléophobe. En tout cas, c'est l'argument marketing et sur le papier, elle est soi-disant oléophobe. Oléophobe, ça veut simplement dire que la dalle tactile est censée prendre un peu moins le gras que s'elle n'était pas traitée anti-gras. Donc, si elle n'était pas oléophobe. Là, je bafouille un peu, mais vous m'avez compris, oléophobe, ça veut dire que la dalle tactile tout simplement, est soi-disant capte un peu moins vos traces de doigts. Malgré tout, si vous mangez un McDo juste avant de vous servir de votre smartphone, vous vous en doutez bien, vous aurez des belles traces de gras. Votre hamburger qui aura passé par vos mains va à un moment donné, bien évidemment, à travers vos mains, laisser des belles petites traces sur votre écran et vous n'aurez plus qu'à le nettoyer. Grand classique, ce qui est normal. Mais voilà, c'est un argument marketing qui a été cité par le constructeur sur sa dalle Dragon Tail. Je lui laisse le soin effectivement. En tout cas, je me permets de le redire. Voilà, ça c'était le tour du propriétaire. Donc pour moi, un téléphone qui présente bien, un téléphone sympathique, aussi sympathique en design puisque c'est le frère jumeau sur ce point-là du Scribe HD. Moi, je trouve que c'est un téléphone qui présente très très bien, qui a des belles dimensions. Un beau téléphone. Voilà, un beau téléphone. Pour résumer la chose, un beau téléphone qui ne présente pas l'écran HD de son grand frère mais qui reste tout à fait tout à fait sympathique et qui, pour la particularité est déclinée en quatre couleurs. Ici, on a la version noire, vous l'avez vu. Mais il existe aussi en version jaune, rouge et bleue. Le jaune, qui flash, elles ont des carrosseries qui sont vraiment très flashies. Donc soit vous avez un sobre, très sobre noir, soit vous avez d'autres couleurs notamment comme le rouge qui présente une façade blanche. Là, pour le coup, le noir est noir et qui, d'ailleurs, le rouge est très très flashie comme le jaune et le bleu d'ailleurs. Juste pour faire la petite parenthèse. Alors, ça c'était pour l'esthétique du téléphone. Maintenant, abordons l'image et le son de ce téléphone. Alors bien évidemment, on va lancer une petite vidéo YouTube pour voir la qualité de l'image. On va voir tout ça. On va notamment parler du son. Alors, il ne s'agit pas d'un écran HD comme je vous l'ai évoqué sur le Scribe HD qui lui a un écran de 720p. Là, on est sur un écran qui est doté d'une résolution qui est malgré tout satisfaisante, qui est une résolution WVGA, 800 pixels par 480 pixels de large. WVGA, donc comme je viens de vous l'indiquer. Un téléphone, donc avec un écran 5 pouces, WVGA, eh bien, qu'est-ce que ça nous donne en DPI ou en PPP ou en PPI alors pixels par pouce. PPI c'est en anglais c'est pixels per inch. Eh bien, ça nous donne une densité de pixels de, je vais quand même vérifier, j'ai peur de dire une bêtise, de 187 pixels par pouce. Alors, en fait, je vais prendre tout simplement ma petite calculatrice. Voilà. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, vous l'avez marqué, c'est extrêmement professionnel ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train tout simplement de calculer en même temps que je vous parle la résolution pour être sûr que je ne suis pas en train de vous dire une bêtise. 800 pixels ma foi par 480 pixels le tout en 5 pouces. Ça nous donne bien ça. Ça nous donne 187 PPP. Donc, je ne me suis pas planté sur mon calcul initial. Je relis ma petite fiche, je ne suis pas trop mauvais là-dessus. Donc, 187 PPP, c'est ce que l'on a sur ce téléphone. C'est certes en dessous de ce que l'on a forcément avec l'écran HD du Scra-Rib HD mais on est sur un résultat qui est malgré tout convaincant. Alors, si je dis convaincant, le meilleur moyen de vous donner une idée de la lisibilité de cet écran, c'est tout simplement d'utiliser Playlibre. La fameuse application Playlibre qui est un reader de e-books. Alors, en espérant que je n'ai pas à redémarrer la totalité de l'application et malheureusement, si. Alors, on va voir dans ma bibliothèque qu'est-ce que j'ai comme superbe livre. Eh bien, j'ai le Candide. Pardon, Candide. Vous avez été certains à me reprendre sur le fait qu'on ne disait pas le Candide mais qu'on disait Candide tout court parce que le livre ne s'appelle que Candide et alors, j'espère que mon Wi-Fi ne va pas planter. J'espère que mon Wi-Fi marche bien aujourd'hui ce qui n'a pas l'air d'être le cas sachant qu'en même temps, déjà, premièrement, ma B-box est toujours une B-box en carton. Ça, c'est la première notion. Mais deuxième notion, c'est qu'en plus, tout simplement, eh bien, je upload à fond de la vidéo en même temps que je suis en train de vous parler. Bon, quoi qu'il en soit, petite parenthèse faite, eh bien, le téléphone a une bonne lisibilité. Alors, si on fait un petit zoom sur l'écran, forcément, vous allez pouvoir à un moment donné distinguer les pixels. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de forcer la caméra en mode macro sur l'écran. C'est-à-dire, la caméra a un peu de mal à faire le focus. Donc là, on distingue les pixels. Mais c'est parce que je suis en train de faire un méchant macro sur l'écran. Là, quand on est vraiment à l'œil nu, on n'arrive pas à avoir les pixels lorsque l'on est en lecture normale. Pour le coup, la lisibilité, je la trouve tout à fait satisfaisante sur cet écran. Lire un e-book n'est absolument pas un e-book, pardon, un livre électronique numérique n'est absolument pas un problème. Donc, dans l'absolu, la lisibilité, la lecture est bonne. Bon premier point. Maintenant, on va regarder une petite vidéo et on va se dire si oui ou non la qualité est satisfaisante en vidéo. Donc, vidéo, qui dit vidéo dit, allez, soyons fous. Petite vidéo YouTube, on va lancer une vidéo YouTube en HQ, High Quality. Alors, est-ce que mon Wi-Fi a vraiment décidé de saturer et de mourir aujourd'hui ? Voilà, on va lancer une petite vidéo de GoPro Hero 3, la fameuse GoPro Hero 3. Donc là, pour le coup, c'est GoPro Hero 3, ça m'apprendra à taper correctement. Et alors, on va passer en mode portrait, paysage, voilà. Donc, l'accéléromètre, ça me permet juste aussi de vous montrer qu'on a bien l'accéléromètre sur ce mobile, mais vous en notez. De mettre un peu le son. Voilà, donc pour le coup, qui a étouffé un. quand je le pose sur la table. Donc. Voilà. On va accélérer un petit peu dans la vidéo. Donc on a beau effectivement être sur un écran qui n'est pas un écran HD, malgré tout, malgré tout, la qualité d'image est tout à fait satisfaisante. Alors, forcément, quand vous êtes en confrontation avec la version HD de ce téléphone, vous allez avoir l'œil peut-être un peu critique et vous allez sentir un manque de netteté entre les deux écrans. C'est-à-dire que si je confrontais les deux côte à côte, c'est sûr qu'on verrait une petite différence. Malgré tout, malgré tout, la lisibilité est tout à fait bonne et regarder une vidéo YouTube sur ce téléphone est tout à fait plaisant. Pourquoi ? Alors certes, on a peut-être un petit manque de pixels par rapport à ses concurrents et il y en a d'autres, des téléphones 5 pouces à ce niveau de prix avec des écrans qui sont des écrans avec des meilleures définitions. Mais d'un autre côté, la lisibilité est très bonne et tout ça, la qualité, le plaisir de lire une vidéo est tout à fait intéressant. On a plaisir à lire une vidéo tout simplement parce que l'écran a une bonne gestion de la couleur, 16 millions, une bonne gestion du contraste. Donc là-dessus, on est vraiment sur un écran qui malgré tout n'est pas HD, certes, cependant, mais qui présente une très bonne qualité d'image à ce niveau de définition. Donc l'écran est selon moi un écran relativement sympathique. On n'est pas sur de l'HD, j'enfonce le clou, j'en suis à la dixième fois, j'évoque cet argument pour la dixième fois, mais on est sur un écran qui est sympathique. Sur la dalle tactile, on a une dalle tactile qui ne pose pas de problème. Elle est réactive, c'est une dalle tactile je vous l'ai indiqué, capacitive, donc c'est la meilleure des technologies qu'en public par opposition aux résistifs qui d'ailleurs est une technologie qu'on ne voit même plus cette techno en 2013 tellement elle est tombée en désuétude. Là on est effectivement sur un écran qui est un écran capacitif, tous les smartphones aujourd'hui sont capacitifs, mais qui montrent une bonne réactivité. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça tourne bien. Donc on est sur une bonne dalle tactile qui d'ailleurs, petit rappel, est une Dragon Tail Alors pour le reste maintenant, pour le son. Alors le son, vous vous en doutez, il est véhiculé par trois moyens, il y a trois supports, il y a trois composants qui permettent d'avoir du son sur ce téléphone. L'écouteur, le jack et le haut-parleur. Alors l'écouteur et le jack, j'aurais beaucoup de mal à vous donner une idée de la qualité du son à travers une vidéo, ça c'est sûr. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'écouteur donne un son qui est de tout à fait bonne qualité lorsque vous êtes en écoute, donc en conversation avec un interlocuteur, là-dessus, il n'y a pas de souci. Le jack 3.5 donne également un son tout à fait sympathique, pas de souci là-dessus. D'ailleurs de mémoire, on est sur un format, d'ailleurs, CTIA par opposition au MTP, il y a deux formats aujourd'hui de jack lorsque vous utilisez notamment un jack, lorsque vous utilisez le jack pardon, avec un kit piéton notamment, ou un apporte-quel casque qui a une entrée micro, il y a deux normes à respecter, OMTP ou CTIA. Pour le coup, de mémoire, c'est une CTIA, vous retrouverez l'information et la confirmation dans l'article publié sur le blog. Et lorsque vous achetez un casque avec une entrée micro, soyez très vigilant notamment à cette norme OMTP ou CTIA parce que si vous vous trompez de norme, tout simplement, vous allez voir un son qui va perdre en qualité. Et ça ne viendra pas du téléphone, ça viendra justement et simplement de la compatibilité de votre casque ou écouteur, ce que vous voulez, avec le jack 3.5. Et pour le coup, on est sur un CTIA qui est la norme de mémoire la plus répandue au monde par opposition à l'OMTP qui est une norme qui est plutôt utilisée notamment par les mobiles chinois, 100% chinois. Voilà, donc ça, honnêtement, un son qui est tout à fait normal par le jack 3.5, il n'y a pas de déformation, on est sur un grand classique. Pour le haut-parleur, je vais tout simplement vous permettre de l'écouter. Pour le coup, là, je peux avec un titre MP3. Juste aussi pour moi, l'occasion de vous montrer peut-être baisser le son, ça m'a fait un peu peur. De vous montrer qu'effectivement, le son est bien procuré par le haut-parleur qui est derrière et que ce son est étouffé forcément quand vous le posez sur la table. Voilà, ça donne ça. Là, pour le coup, là, je ne l'étouffe pas. Là, voilà, je viens de lancer Play Music qui est le lecteur de base de Google proposé sur cet Android, normalement, mais classique. Qui, d'ailleurs, a un template qui est plutôt bien fait. J'apprécie beaucoup Play Music. Alors, le son du haut-parleur est tout à fait satisfaisant. Il manque peut-être un peu de base et encore, je suis peut-être un peu critique. Le seul défaut, c'est forcément à mettre tous les smartphones. Quand je le pose sur une table, le son est étouffé. Quand je le décolle de la table, vous entendez le son. Et le son est forcément provenant de l'arrière, un peu, on va dire, étouffé, parce que même quand vous le prenez comme ça, décollez de la table, le son vient de derrière et en fait, il est diffusé vers l'arrière du mobile. Mais le son est une bonne qualité, donc bon point. Voilà, donc ça, c'était pour la petite écoute MP3 ce qui m'a permis de vous montrer Play Music, l'application de Google et surtout, surtout de vous donner une idée du son. Donc globalement, résultat tout à fait satisfaisant sur la double notion qui est celle de l'image et du son. En termes de performance, maintenant, c'est l'autre notion qui fait partie de cette partie justement, matérielle. Et bien, tout simplement, les performances, vous vous en doutez, elles sont moindres par rapport à celle de ce fameux Scribe HD. Alors, outre l'écran qui là, pour le coup, n'est pas HD, vous le savez, sur le Weasy, et bien les performances sont deux fois moindres. Alors, deux fois moindres, je ne dis pas ça au hasard, c'est qu'effectivement, les performances sont deux fois moins importantes. C'est-à-dire que lorsque j'utilise les applications qui sont en toutou et quadrante, alors je dis deux fois, c'est un peu moins quand même, je suis un peu violent quand je dis deux fois, je vais être concret. Là, on a un score qui est de 6 975 points, ce qui fait que ce téléphone est un début de moyen de gamme. Voilà. C'est un début de moyen de gamme, c'est un fin d'entrée de gamme si vous préférez, à vous de voir, mais pour moi, c'est un début de moyen de gamme. C'est un score qui est tout à fait acceptable et suffisant pour faire tourner des jeux 3D comme Asphalt 7. C'est un téléphone qui possède des performances tout à fait acceptables dans le global. Vous pouvez faire tourner des applications gourmandes. 7 000 points, donc j'arrondis à 7 000 points volontairement, c'est quand même un cran en dessous des 12 500 points du Scribe HD. Alors, je vais revenir sur cette notion. Pourquoi le score n'est pas du tout le même ? Pourquoi on a 7 000 points d'un côté ? Pourquoi on a 12 500 points de l'autre ? C'est aussi parce qu'on n'a pas les mêmes composants. On a un écran qui n'est pas HD et puis on a des composants qui sont un peu moins performants, un peu moins véloces. Ça, c'était pour, notamment, Antutu. Quadrant, alors j'ai bien peur de devoir relancer l'intégralité du test, voilà, c'est le cas. Donc Quadrant, qui est aussi une autre application de benchmark, me permet tout simplement d'obtenir un score sur ce téléphone qui est de, je vous le dévisue tout de suite, de 2 900 points. Je ne sais pas si je vais lancer toute l'application quand même, elle est un peu longue. Donc on est à 2 900 points sur ce téléphone, sachant que le score obtenu par la version HD est de 4 700 points. Donc là, encore une fois de plus, on est clairement sur un delta. 2 900 points, c'est le score d'un début de moyen de gamme. Je reviens sur cette notion. Epic Citadel, c'est une application qui permet notamment de tester le nombre de FPS affiché par le téléphone. Alors les FPS, c'est en anglais le terme utilisé pour dire frames per seconde. En gros, c'est ni plus ni moins que le nombre d'images que peut afficher l'écran par seconde. Plus le nombre est important, vous l'imaginez, plus l'image est fluide. Moins ce nombre est important, moins l'image est fluide. Ça va de soi. Jusqu'à là, j'enfonce des portes ouvertes. Alors, sur le HD, on a un bon score, je crois qu'il est aux alentours de 40 de mémoire. Sur le Scribe HD, c'est ça. Sur le Scribe Easy, on a, je ne vais peut-être pas relancer toute l'application, ça risque d'être un peu fastidieux, mais sur le Scribe Easy, j'y arrive, on a un score qui est lui de 21. Donc, 21, ce qui fait que globalement, concrètement, lorsque vous voyez, lorsque vous avez pour idée de regarder une vidéo très dynamique, lorsque vous avez pour idée surtout de jouer à un jeu vidéo très dynamique, eh bien, vous pouvez, vous risquerez, c'est plutôt à mettre au conditionnel, vous risqueriez peut-être, éventuellement, voilà, c'est plutôt mieux de dire ça comme ça, vous risqueriez de voir effectivement un petit effet de saccade. Alors, cet effet de saccade, il est lié à ce que je viens de vous évoquer, à savoir donc un score de moins de 24 images par seconde. On estime qu'à partir de 24 images par seconde, l'image est suffisamment fluide pour ne pas pouvoir distinguer le séquençage d'image par image. En dessous de 21, donc c'est ce que je viens de vous évoquer, on est sur une image qui est considérée comme étant dotée d'un low FPS, d'un faible FPS, d'un faible nombre d'images par seconde, frames per seconde. Bon, dans l'absolu, je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas ressenti lorsque j'ai regardé des vidéos, vous ne l'avez d'ailleurs probablement pas ressenti lorsque j'ai lancé cette petite vidéo YouTube. Par contre, on le ressent éventuellement lorsque l'on est sur un jeu comme Asphalt 7. Éventuellement. Ça m'est arrivé une fois lors d'une partie effectivement d'avoir ce sentiment de saccade. Bon. Sinon, dans l'absolu, je trouve que le téléphone ne s'en sort pas trop mal et donne l'illusion d'une image de relativement bas de fluidité. Assez particulièrement d'ailleurs, je suis même plutôt étonné sur cette notion-là. Certes, Epic Citadel m'a donné un score qui était celui d'un low FPS. Dans la réalité, dans l'aspect concret, finalement, je trouve que le téléphone ne s'en sort pas trop mal. Voilà. Alors, je vous ai évoqué des notions, je vous ai évoqué des chiffres. Je ne vous ai pas évoqué les composants qui sont installés dans ce téléphone. Alors maintenant, encore une fois de plus pour être factuel, quand je vous dis que ce téléphone est effectivement doté de ses performances, de ses scores, c'est pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il a un triptyque processeur, processeur graphique et mémoire vive qui sont ceux que je vais vous évoquer. Donc là, j'utilise une application qui s'appelle CPU-Z. Si vous préférez. Et cette application me permet donc de savoir que Primo, le processeur est un double cœur 1,2 GHz et qui est un arme Cortex-A5 modèle. Alors là, je vais être très précis. MSM 8225. Donc ça, c'est pour les grands connaisseurs, les vrais amateurs. Donc ça, c'est pour leur donner l'information bien précise. Sachez que dans l'absolu, il s'agit d'un double cœur 1,2 GHz et forcément, double cœur 1,2 GHz. C'est moins que le 4 cœur 1,2 GHz du Scribe HD. Donc voilà pourquoi déjà, on a des performances qui sont moindres. On a un processeur graphique qui est un Adreno 203 et on a 512 MO de mémoire vive alors que le Scribe HD a 1 GHz de mémoire vive. Donc voilà la différence. Voilà ce qui fait que ce téléphone est moins puissant, moins performant. Pour le reste, en termes de mémoire de stockage, on a exactement la même chose que son quasi-frère jumeau. On a 4 GHz et sur lesquelles on a en fait uniquement 2,4 GHz de mémoire exploitable. Le reste est squatté par le système d'exploitation et là, sur couche graphique et fonctionnelle parce qu'il y en a une et elle est de qualité convenable, elle est satisfaisante. Alors, on a 4 GHz de mémoire de stockage de base qui sont en fait au final uniquement 2,4 GHz exploitables par l'internaute. Enfin, vous êtes un internaute mais utilisable par l'utilisateur, par le consommateur. sur ces 2,4 GHz forcément, on va pouvoir installer des jeux, des applications mais c'est peut-être un peu faible. C'est-à-dire qu'à terme, vous allez vous sentir peut-être un peu l'étroit. Et comme je vous l'ai montré, ce téléphone est doté d'un emplacement pour micro SD. Bon point ! Et forcément, sur ce téléphone, on a la possibilité d'ajouter une micro SD qui va jusqu'à 32 GHz de mémoire supplémentaire. Alors, ce n'est pas forcément un luxe parce qu'au contraire, sur un téléphone comme ça sur lequel on peut lire des vidéos, jouer à des jeux vidéo, stocker des photos parce qu'il y a un appareil photo, tout ça, on a forcément à un moment donné, à mon avis, envie d'avoir un peu plus de mémoire que les 2,4 GHz de base. Donc les 2,4 GHz de base, ils sont là surtout pour vous permettre de démarrer tranquillement, de mettre vos premières applications. Mais à terme, personnellement, je vous recommande quand même l'achat d'une carte micro SD et puis 32 GHz aujourd'hui sur le web, ça vaut moins d'une trentaine d'euros. Sachant qu'aujourd'hui, tous les smartphones utilisent, et je pense que dans les prochaines années encore, tous les smartphones utilisent des cartes micro SD pour extension de mémoire. Il n'y a pas d'autre format, on n'utilise pas des cartes SD désormais comme extension de mémoire sur les téléphones et encore moins des compact flash et autres qui sont des formats qui sont complètement tombés en dissuétude. Donc, à minima, la carte micro SD que vous allez acheter pour ce téléphone sera un bon investissement puisque vous pourrez l'utiliser avec d'autres téléphones à l'avenir. Voilà, donc un bon choix. Donc moi, je vous recommande effectivement l'achat d'une micro SD. Ça, c'était pour les performances. Alors maintenant, on va parler de la connectivité. Alors bien évidemment, on s'en doute sur un téléphone comme celui-là qui est quand même doté d'un prix on va dire agressif de 150 euros. On n'aura pas de 4G, on n'aura pas de NFC. Par contre, on a tout le reste. A savoir qu'on est donc sur un téléphone qui est quadriband, on est donc sur un téléphone qui est Wi-Fi, BGN direct, DNLA, Bluetooth 4.0. On est doté d'un micro USB, on est équipé d'un micro USB sur ce téléphone 2.0 qui d'ailleurs, pour le coup, vous le savez, est squatté par mon chargeur parce que forcément, là, il faut bien que je recharge le téléphone. Je vais regarder l'état de la batterie où en est-on. Ben oui, je vais quand même laisser le téléphone charger. On est sur un téléphone doté du A-GPS, donc du GPS mais avec cette précision accrue liée à votre antenne, en tout cas, l'accroche que vous pourriez avoir sur les antennes de votre opérateur et du Wi-Fi. On est doté d'un jack 3.5, on est doté d'un emplacement micro SD et d'un emplacement micro SIM, sachant que sur la version double SIM, forcément, on a deux emplacements de micro SIM. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la double micro SIM. Je ne vais pas rentrer sur le détail du fait que ce téléphone est un dual SIM. Tout simplement parce que le dual SIM, c'est aujourd'hui une fonction qu'on retrouve sur pas mal d'alcatel. Il faut savoir qu'ils sont souvent déclinés en simple SIM et en dual SIM, si ce n'est d'ailleurs quasi ces mêmes systématiques. Mais pour le coup, la fonction dual SIM, j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter précédemment dans d'autres vidéos et elle n'a pas changé. Elle est gérée par l'application de base, en tout cas, la fonction de base Android, sur laquelle je vais revenir tout simplement parce que si j'arrive à retrouver la notion de paramètres de ce téléphone en ayant les yeux un peu mieux ouverts, mon Dieu, où se trouvent les paramètres ? Alors, voilà, il faudra vraiment que j'ouvre un peu mieux mes yeux. Donc on a paramètres double SIM et là forcément, on retombe ni plus ni moins que sur la fonction double SIM de base. A savoir d'ailleurs que pour le coup, je n'utilise pas de carte SIM et j'utilise ce téléphone avec une seule carte SIM puisque oui, c'est possible et que je remercie l'opérateur partenaire Pritel pour le prêt des cartes SIM qui me permettent de tester les téléphones. Je ne rentrerai pas en détail dans la fonction double SIM parce qu'elle marche. Elle marche comme toutes les fonctions double SIM utilisant Android et donc il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, l'accroche réseau est plutôt satisfaisante. Pas de souci et vous pouvez l'utiliser en monosim comme je suis en train de le faire. Voilà, donc un téléphone qui est doté d'une, je vais le dire comme ça, bonne connectivité. Certes, pas 4G mais il est 3G+, pour être précis, il est HSPA donc 7,2 Mbps en download et 5,7 Mbps en upload. On est sur un téléphone qui est bien équipé. Il ne lui manque finalement que la 4G et la NFC pour être dans les meilleurs, le meilleur du standard du marché. Finalement, on s'en sort très très bien parce qu'on est juste en dessous avec un téléphone qui a une bonne accroche réseau et un bon fixe satellitaire. Vraiment, sur ces notions-là, pas de problème. C'est un téléphone qui fait son boulot. C'est un téléphone qui fait son boulot de téléphone. Voilà. Là-dessus, pas de soucis. Alors un téléphone qui fait son boulot de téléphone, forcément qu'il y a une application qui est l'application téléphone de base. Donc bon, pour composer un téléphone, un numéro de téléphone, pas vraiment de difficulté. On a bien évidemment un journal des appels. Bon, pas le coup qui est vide parce que j'ai risqué le téléphone. Et forcément, un répertoire qui vous permet ni plus ni moins que de gérer vos répertoires en collant aussi les favoris, etc. Donc, les fonctions téléphoniques de base, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus. Elles sont tout à fait bien gérées. On a aussi une fonction SMS. Encore une fois de plus, c'est la fonction SMS de base Android. Donc pour le coup, d'ailleurs, je ne suis même pas dans l'SMS, je suis dans le journal des contacts, enfin dans le répertoire qui est bien géré. Donc les SMS, pardon, je vais y arriver, je vais y arriver. Les SMS, les voici. Donc on a une forme conversationnelle des SMS et puis pour la saisie des SMS, pas vraiment de problème. Alors il faut savoir qu'on a un clavier qui est un touchpal aussi. Ok. Et puis je peux bien évidemment taper mes SMS. Je peux même les dicter puisqu'on a une très bonne reconnaissance vocale qui est proposée par Android sur ce téléphone et vous allez le voir. Test. Voilà. Et vous avez compris qu'en dictant mon SMS, je peux tout simplement l'écrire. Alors je vais le refaire. Test de téléphone. Test de téléphone. Voilà. Donc oui, on a une bonne reconnaissance vocale qui permet aussi de saisir entre guillemets les SMS à la voix et non plus à la main. Voilà. Et le clavier touchpal que je vous ai indiqué qui est une option à proposer par défaut par Google, pas du tout, par Alcatel sur ce téléphone et sur les autres téléphones OneTouch modernes, c'est-à-dire les derniers nés de l'année 2013. Donc on est finalement sur un téléphone qui permet aussi très bien de téléphoner, d'envoyer des SMS, d'envoyer des emails, de les lire, etc. Donc sur l'aspect téléphone, on va dire en tant que tel, c'est un bon mobile. Voilà qui clôt donc la première partie de ce test qui est la partie donc matérielle. Alors la deuxième partie, c'est la partie logicielle. Et bien on va donc parler du système d'exploitation qui est Android. On va parler de la surcouche d'Alcatel et on va parler de l'usage de ce téléphone. Alors, système d'exploitation, on va tout simplement voir dans les paramètres du téléphone ce qu'il en est. Pour peu que cette fois-ci j'ai encore les yeux ouverts, je retrouve bien la fonction paramètres et le à propos du téléphone. Alors, le à propos du téléphone me permet tout simplement de savoir qu'il s'agit d'un Android 4.1.2. Donc grosso modo, c'est pas grosso modo, c'est concrètement, il s'agit d'un téléphone qui est doté du système d'exploitation Jelly Bean. 4.1.2, c'est Jelly Bean. 4.2.2, c'est encore Jelly Bean. 4.3, c'est Key Lime, Key Lime Pie, je crois de mémoire. Et la 4.0, c'était Ice Cream Sandwich. Donc bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement, à date, on est sur la quasi-dernière version. Pour moi, on est même sur la dernière version d'Android. Le 4.3 n'est pas encore en place. La 4.2 existe bien, mais sur quelques rares téléphones comme le Nexus 4 ou le S4 de Samsung. Effectivement, on est sur la 4.1.2, c'est la version qui est utilisée par le plus grand nombre des constructeurs aujourd'hui de smartphones. C'est un système qui marche très bien, qui est personnalisable à outrance parce que tout simplement, déjà, vous pouvez mettre des thèmes dessus, donc l'esthétique peut complètement changer. Vous pouvez, bien évidemment, par le biais du Play Store qui n'est ni plus ni moins qu'appelé Google Play, télécharger des jeux, des applications, des films, de la musique, des livres. Vous imaginez bien aussi que le contenu qui est du contenu de qualité est payant. L'inverse n'est pas vrai, le contenu payant n'est pas forcément de qualité, mais voilà, quand vous voulez un bon bon jeu, un bon gros hit, vous allez être obligé de l'acheter via tout simplement le Play Store et donc il possède une offre, un catalogue très très riche. Ça, c'est la première chose. Première chose, vous pouvez personnaliser le téléphone à outrance. On a donc un système d'exploitation qui est Android qui est très complet, sur lequel d'ailleurs on a un nombre d'applications de base qui sont très sympathiques. Donc là, je vous montre aussi l'écran de déverrouillage mais là, qui est lié à la surcouche opérateur, constructeur, il n'y a pas de surcouche opérateur sur ce mobile puisqu'il est nu. Mais on a, et alors là, je vais juste tout simplement vous montrer un petit peu les applications que l'on a dessus. On a effectivement l'accès à Google Play qui permettait de charger des jeux, des applications, enfin du contenu plus largement supplémentaire. On a des applications sympathiques comme Chrome. Alors Chrome, juste petite chose, je vais lancer Chrome. Là, je vais réaliser le téléphone. On va y arriver et voilà, j'accepte. Alors, tout simplement aussi, là, je suis en train de redémarrer la totalité du téléphone. Top for fun. Ça me permet aussi de vous montrer l'usage en navigateur internet. Alors, top for fun. Ok, on y va. Hop, petite recherche Google, vous l'avez vu, je n'ai pas vraiment galéré avec un clavier sur un écran de 5 pouces. Le clavier est plutôt large, donc en général, même avec des gros doigts comme les miens, on arrive à s'en sortir. Voilà, on arrive sur la home de Top for fun. Le tout est un petit peu lent en raison de mon Wi-Fi comme je vous l'évoquais tout à l'heure qui est en train d'exploser par le biais de ma box qui est en train d'exploser tout simplement parce que je suis en train d'uploader des vidéos et déjà à la base, ma box n'est pas super top. Et voilà, donc on a un navigateur Chrome qui permet ni plus ni moins que de naviguer et naviguer de manière tout à fait convenable, tout à fait correcte et qui fait donc partie de ces applications qui sont proposées de base, de base sur Android. Et pour le coup, on est donc sur un bon navigateur qui ouvre bien le template de Top for fun et pourtant le template de Top for fun sur les mobiles, ce n'est pas tout à fait ça. Il faudra un jour que je m'en occupe correctement d'ailleurs de donner une vraie version mobile à Top for fun. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'était juste pour vous évoquer qu'on a des applications de base qui sont bien utiles comme Chrome. On a d'autres applications qui sont Play Livre, Play Films, Chat Plus, Google, donc on a des applications comme Gmail qui sont sympas. On a tout un tas d'applications qui sont des applications proposées par Google, des bonnes applis. Et à côté de ça, on a notamment des applications qui sont proposées par Alcatel, donc par le biais de sa surcouche constructeur. Donc on a notamment un antivirus qui vous permet ni plus ni moins que d'installer un antivirus, c'est son nom qui l'indique, pour un an. Alors à vous de me dire si oui ou non vous estimez qu'un antivirus sur un smartphone Android, c'est utile. Sachez qu'on a quand même des malwares et des spywares et compagnie sur les téléphones Android. Donc perso, pourquoi pas un antivirus ? Je le dis, pourquoi pas ? Je trouve l'argument pas bête. Au contraire. On a une application qui s'appelle Assistant de paramétrage qui est là pour vous permettre de démarrer facilement, de mettre vos identifiants de Wi-Fi et autres. C'est lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous avez un petit Assistant de paramétrage qui est celui proposé par Alcatel qui est sympa, bien customisé. Vous avez une autre fonction notamment qui est le Cloud Backup qui permet tout simplement de faire une mémoire de sauvegarde, enfin en tout cas qui permet de créer un backup de la mémoire de votre téléphone. Soit en Cloud, soit en micro SD. Et ça vous permet de sauvegarder, de restaurer. Donc ça c'est un bon point, forcément si vous sauvegardez, c'est qu'à un moment donné, si vous avez envie de l'utiliser, vous n'avez pas envie de le restaurer. Et vous avez un outil de planification qui vous permet de programmer les prochains backups. Donc c'est une application Alcatel, sympathique, proposée de base. On a d'autres applis qui ne sont pas forcément des applis Alcatel, on a Evernote, Facebook, LinkedIn, etc. qui sont des applications qui sont proposées en plus mais qui ne sont pas créées par Alcatel mais qui sont installées de base dans ce téléphone. Voilà, on a la mise à jour du téléphone qui est une application proposée par Alcatel mais c'est logique pour mettre à jour son téléphone on the air parce que tous les télé... enfin OTA parce que ce téléphone fait de la mise à jour via le wifi tout simplement. Et on a deux autres applications qui sont sympathiques et qui sont pour moi des points forts, véritablement peu points forts de ce téléphone. On a le Scribe Calculator qui permet par exemple de faire... il y a des calculs à la volée. Voilà, donc on va passer la mise... on va passer tout ça donc on va faire 3 fois 2 voilà, 6. Donc ça c'est en fait le fait... c'est cette application qui vous permet de faire des calculs mathématiques à la volée tout simplement en les écrivant. Voilà, c'est exactement la même chose que ce que je vous avais montré sur le Scribe HD. Les deux téléphones ont les mêmes applications. Et on a aussi Scribe Calculator que je vous ai montré, on a Scribe Notes qui est une bonne application qui vous permet de prendre des notes tout simplement. Voilà. Je vais taper un titre tout à fait bidon. Voilà, OK. et de créer... et de créer... OK. Donc là, bon, écoute, on peut prendre des petites notes. Les plus... Et pour le coup, je suis en train de le faire à la main. Alors, sachant que le téléphone est fourni dans la boîte avec un stylet, un stylet pour écran tactile, alors là, en plus, on a de la reconnaissance mais je pourrais très bien décider de faire des formes par exemple ou des créatures à la mano, etc. C'est une vraie application de prise de notes que j'avais déjà eu l'occasion de vous montrer dans la vidéo de test du Scribe HD et qui, selon moi, est clairement un vrai point fort de ce téléphone. Le téléphone a des points forts, il en a de nombreux, il a notamment son écran de 5 pouces mais ces deux applications, je vais le dire, en toute franchise, sont des applications qui, pour moi, concurrencent allègrement des applications comme Note, S Note, pardon, de Samsung qui sont notamment proposées sur le Samsung Galaxy Note sont des applications qui sont très bien faites sur un téléphone qui est moins cher que le Note sans doute de Samsung et qui sont tout aussi performantes. La différence, c'est que le Note qui est notamment un concurrent qui est quand même beaucoup plus cher présente une particularité c'est celle d'avoir un stylet tactile un stylet, pardon, qui est extrêmement plus précis que celui qui est fourni avec ce téléphone. Voilà la différence en fait. Le Note qui est un concurrent par exemple mais qui est un concurrent beaucoup plus cher que le Scribe Easy présente un stylet qui lui est un stylet extrêmement précis. Le Scribe Easy présente un stylet qui n'est pas vraiment un modèle de précision qui est un vulgaire stylet pour écran tactile capacitif. Bon, point. Mais les deux applications que je vous ai montrées sont des applications qui concurrencent parfaitement les applications proposées notamment par Samsung sur les Notes. Voilà. Donc, de bonnes applications, deux très très bonnes applications proposées par Alcatel dans sa surcouche. Voilà. Donc, oui, côté système d'exploitation on est sur un système qui est très complet c'est Android qui est pour moi d'ailleurs la meilleure version d'Android. C'est à partir de la 4.0 qu'on a vraiment senti un vrai tournant sur Android. Les versions 2.2, 2.3 n'étaient pas des versions vraiment extrêmement abouties. Vous voyez bien que c'était la naissance encore d'Android. Là, à partir de la version 4 on est sur un système d'exploitation qui mérite clairement d'être sur le podium avec notamment iOS et Windows Phone. Donc, un très très bon OS qui est très bien surcouché par notamment Alcatel. Alors, surcouché sur l'aspect fonctionnel comme je vous l'ai montré. Surcouché sur l'aspect graphique notamment avec l'écran de déverrouillage. Voilà. Et aussi dans l'esthétique au fond d'écran on retravaille des icônes et puis aussi une particularité notamment le fait de pouvoir passer en mode portrait-paysage sur le panneau d'accueil. Ça, ce n'est pas tous les smartphones qui le proposent. Et bien ça, c'est lié à la surcouche constructeur qu'Alcatel a mis sur ce fameux téléphone. Même sur un panneau d'accueil, je peux passer d'un mode portrait à un mode paysage. Bon, ça peut faire gadget pour certains. Moi, je trouve que c'est plus sympa parce que ça vous permet d'avoir vraiment un écran plus sympa, plus large. Et quand vous passez d'une application qui est en paysage à une autre application en paysage, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça avec votre téléphone. Ce qui est un geste un peu ridicule en soi quand on y pense vraiment. Et bien pour le coup, vous pouvez rester parfaitement dans ce genre d'usage. On va laisser le téléphone comme ça et vous allez voir que je m'en sors parfaitement. Donc ça, c'était pour finalement le système d'exploitation. Alors, j'ai parlé d'usage. On va parler d'usage. Maintenant, on va lancer deux petits jeux. Le mot petit n'est peut-être pas bien appliqué. On va lancer Asphalt 7 qui est un jeu 3D. Ce qui va me permettre aussi au passage de faire un petit coup de nettoyage de l'écran parce que je vois que je suis en train de laisser mes traces de doigts. Donc oui, il est oléophobe mais il prend quand même mes traces de doigts gras. Voilà. Donc oui, n'importe quel téléphone même si l'oléophobe se graisse à la longue. Pour moi, c'est un petit contre-argument marketing. Donc on va lancer Asphalt 7. Asphalt 7, un jeu 3D qui fonctionne parfaitement sur ce téléphone. Si ce n'est peut-être comme je vous l'évoquais un low FPS qui m'a donné une fois. On va voir si l'effet Bonaldi se reproduit. m'a donné une fois un ralentissement. On va donner une sorte de sentiment de saccade. Donc un jeu de course 3D qui est sorti de mémoire de début 2012. Donc ça fait près d'un an et demi. Dont la version 8 va être, en tout cas on l'espère, prochainement commercialisée puisque ça fait déjà un moment qu'on entend des rumeurs sur la version 8 d'Asphalt. Donc un jeu de course très célèbre que l'on connaît déjà depuis de nombreuses années puisque le studio qui est Gameloft avait déjà commencé à coder le premier Asphalt il y a un sacré paquet d'années maintenant. Ça fait peut-être 8 ans ou 7 ans. Donc ça date un peu. Et là on est sur la version 7. Panneau de démarrage. Bon, j'espère que le téléphone ne va pas planter pendant le démarrage. Ce sera assez bête. Voilà. Donc un jeu qui peut se conduire à l'accéléromètre comme je suis en train de vous le montrer. Et pour le coup d'ailleurs qui lag pas tant que ça. On n'a pas trop de sentiments de low FPS à ce moment. Voilà, même en percutant des lampadaires qui est pourtant un signe extrêmement révélateur des téléphones avec des low FPS ou en tout cas des performances faibles. C'est-à-dire que lorsque dans ce jeu on tape un objet et qu'on sent vraiment que le téléphone ralentit ou en tout cas que le jeu ralentit ça veut dire que le téléphone a vraiment du mal. Voilà pour le coup j'ai peut-être été mauvaise langue en vous disant tout à l'heure qu'effectivement le low FPS m'avait posé problème une fois. Pour le coup là vous l'avez vu on a un jeu qui tourne parfaitement. Alors je vais essayer le téléphone comme je l'ai évoqué en mode paysage. Tout ça pour vous dire tourne bien sur un jeu comme Asphalt 7. Ce n'est pas le plus gourmand des jeux 3D. Il n'y a plus puissant. Modern Combat 4 demande beaucoup plus de ressources. Un jeu 3D comme Asphalt 7 qui est un jeu qui commence à dater un petit peu malgré tout fonctionne parfaitement. Là je vais lancer Temple Run 2. Vous avez été nombreux à me dire que finalement lorsque je lance des jeux pour tester les performances d'un téléphone je devrais utiliser Temple Run 2 tout simplement parce que vous m'avez dit qu'il est extrêmement mal codé et pas optimisé pour les mobiles et qu'il avait tendance à faire ramer des mobiles même pourtant performants. On va voir ce qu'il en est justement avec Temple Run 2. Alors lors de mes tests lors de mon test de ce téléphone je n'ai pas noté de ralentissement particulier sur ce jeu. Il a beau être comme vous me l'avez évoqué peut-être mal codé pour ce téléphone on ne s'en sort pas trop mal. Alors play. Par contre vous allez constater que je suis extrêmement mauvais. Il n'y a pas à dire. Je suis peut-être meilleur sur console quand même que sur jeu mobile. voilà. Mais bon apparemment non non je vous confirme pas de ralentissement c'est pas apparemment il n'y a pas d'apparence ici on est effectivement sur un jeu qui marche très très bien. Ah hop resume mais je suis apparemment suivi par un singe. Voilà. Donc conclusion oui vous l'avez compris ça tourne parfaitement. Un Temple Run ne pose pas de problème sur ce téléphone. Voilà. Donc en termes d'usage finalement puisque là on en a parlé du système d'exploitation on a parlé des jeux vidéo mais en termes d'usage alors ce téléphone est destiné à quel type de personnes professionnels particuliers les deux et bien je vais être simple je vais être clair lorsqu'il est dans sa version double SIM ce téléphone à mon sens peut se destiner à des professionnels et des particuliers en simultané parce que vous l'imaginez bien vous pouvez parfaitement placer une carte SIM pro et une carte SIM perso en même temps. C'est un téléphone qui dans l'absolu peut très bien convenir à un professionnel même si on sait que les professionnels en général aiment bien les gros gros bons téléphones qui coûtent cher parce qu'ils le font en fait passer par le budget d'entreprise et en général ils l'achètent avec un très très gros forfait d'entreprise qui coûtent bien cher par mois et qui permet de subventionner le mobile. Donc voilà pourquoi les professionnels en général préfèrent par exemple prendre des Samsung Galaxy S4 qui valent 600 et plus euros que des Alcatel OneTouch Scribe Easy qui valent 250. Malgré tout ce téléphone en termes de performance de fonctionnalité conviendrait parfaitement à un professionnel parce que grand écran possibilité d'envoyer des mails possibilité d'aller sur internet possibilité de naviguer avec un logiciel de GPS etc. Mais à mon sens je vous le dis honnêtement ce téléphone notamment dans sa version simple SIM est plutôt destiné à un marché de particuliers c'est un téléphone qui n'est pas trop cher 250 euros je l'évoque de nouveau qui est un phablet 5 pouces qui permet de jouer à des jeux 3D certes peut-être pas les plus gros moments du moment mais qui permet de jouer à des jeux 3D qui permet d'écouter des MP3 qui permet de regarder des vidéos avec une qualité tout à fait satisfaisante même si elle n'est pas HD donc dans l'absolu pour en revenir à son usage personnellement je vous dirais bien que c'est un téléphone qui conviendrait bien aux deux usages notamment dans sa version double SIM mais il est quasi sûr qu'on le retrouve à 99% du temps dans des mains de particuliers et non pas dans des mains de professionnels alors en parlant d'usage il y a un usage aussi qui est intéressant à évoquer c'est celui du capteur photo le capteur photo qui est ici un capteur photo de 5 mégapixels est quand même un tout petit peu moins bon que celui de 8 mégapixels du Scribe HD dans le sens où certes en termes d'applicatif en termes d'usage même c'est à dire en termes de prise de photo on n'a pas vraiment de problème mais la netteté de la photo en elle-même est peut-être un peu moins bonne que sur le Scribe HD sans être catastrophiquement mauvaise loin de là puisque je vous posterai une photo simple celle-ci notamment réalisée avec ce téléphone sur l'article test qui sera publié sur le blog donc sur le blog de top4phone top-fort-phone.fr une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo depuis le début vous allez pouvoir trouver donc sur l'article et bien tout simplement un échantillon photo pris avec ce téléphone celui-là que je suis même en train de vous montrer un instant et vous verrez finalement le résultat qu'on voit en satisfaisant on va dire c'est pas le meilleur résultat à appareil photo sur un smartphone on est très très loin par exemple de la qualité photo d'un Lumia 925 de Nokia mais on est malgré tout sur une photo qui reste satisfaisante on est surtout et c'est là la particularité sur un téléphone qui a un bon autofocus qui est un autofocus qui ne pète pas les plombs comme j'ai pu le voir sur d'autres smartphones où l'autofocus a tendance à se balader n'importe où sans savoir quoi accrocher là on peut même débrayer entre guillemets l'autofocus et le positionner quelque part ailleurs sur la prise de vue voilà donc ça me permet notamment de gérer moi-même l'autofocus de prendre une photo et vous vous en doutez sur ce téléphone je peux aussi prendre une photo avec la caméra frontale là vous êtes en train de voir la caméra avec laquelle je suis en train de filmer coucou et avec la caméra dorsale qui est la caméra principale vous avez bien évidemment la possibilité de désactiver activer ou mettre en automatique le flash et la possibilité de gérer tout un tas de petits paramètres qui sont des paramètres qui permettent notamment de gérer la résolution de la photo et de la dégrader si jamais vous vouliez mettre plus de photos sur la carte mémoire sachant que c'est pas vraiment le problème puisque la photo doit peser un méga à peu près vous pouvez désactiver ou activer le son de l'obturateur bon le son de l'obturateur c'est ni plus ni moins que lorsque vous prenez une photo le clic-clic que vous entendez lorsque vous prenez une photo qui est un clic un faux clic puisqu'en fait ce clic vient historiquement des boîtiers réflexes argentiques où lorsque vous prenez une photo le boîtier faisait clic mais c'était parce que c'était le mécanisme qui faisait clic aujourd'hui sur les smartphones et les appareils photo numériques on entend toujours un clic mais en fait c'est un clic qui est reproduit par une sorte de micro-parleur qui est complètement factice bon en tout cas voilà vous pouvez l'activer ou le désactiver personnellement moi je vous recommande de le désactiver ça sert pas à grand chose d'entendre clic quand on prend une photo enfin bon après à vous de me dire ce que vous en pensez vous pouvez très bien me contredire dans les commentaires de la vidéo en question puisque cette vidéo forcément elle est publiée sur Youtube ou sur le blog et ou pardon sur le blog de Top4Fun donc n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez est-ce que vous-même vous laissez le son de l'obturateur à vous de me dire vous avez bien évidemment une notion de balance des blancs la possibilité de choisir un mode scène la possibilité de faire un zoom numérique dans la photo mais comme je vous l'ai dit c'est un zoom numérique donc forcément c'est comme de faire un petit découpage de la photo avec un logiciel de photo montage là quand je fais ça c'est pas un zoom optique qui va me permettre d'avoir une qualité de 5 mégapixels là je suis en train de perdre des mégapixels quand je fais ça voilà et je peux basculer en mode vidéo aussi facilement que ça voilà donc mode vidéo qui est un mode vidéo HD rien de plus à dire si ce n'est donc que l'appareil photo prend des photos qui sont des photos de type convenable on va dire passable ça ne sont pas c'est pas la qualité de photo la plus transcendante qui soit vous savez je suis extrêmement critique avec les smartphones d'ailleurs mais c'est une qualité de photo qui permet déjà de les voir sur un ordinateur de se les envoyer par email mais aussi mais aussi dans une moins de mesure de les imprimer puisqu'on peut très bien imprimer ce genre de photo avec une résolution de 5 mégapixels on peut même faire de mémoire des posters de 20 par 30 cm enfin en gros dans ces dimensions là on est largement au dessus du 10 par 15 donc oui oui c'est des photos qui sont largement imprimables et encore quand je dis 10 par 15 je suis en train de vous parler de l'ancien format 2 tiers on le sait très bien que sur les appareils photo numériques on est plutôt sur le 4 tiers bon quoi qu'il en soit tout ça pour vous dire et j'arrête de faire des parenthèses que l'appareil photo est un bon appareil photo on va dire satisfaisant convenable mais qui n'est pas transcendant mais voilà c'est convenable alors on a parlé de tous ces points il y a deux autres points sur lesquels j'ai envie d'arriver avant de faire la conclusion de cette vidéo autonomie et DAS du téléphone alors autonomie du mobile plutôt satisfaisante à savoir que ce téléphone arrive à tenir à peu près 2 jours d'autonomie lorsque vous avez une utilisation on va dire normale le fameux normal c'est un peu dépendant de chacun mais pour moi normal c'est une demi-heure d'appels par jour une demi-heure de SMS et puis à peu près une demi-heure de web et une demi-heure de MP3 donc 2 heures d'utilisation on va dire réelles par jour réelles avec écran allumé donc puisque l'écran consomme pas mal d'énergie vous permettent de tenir à peu près 2 jours d'autonomie avec ce mobile c'est un bon point donc l'autonomie elle est liée aussi à non seulement il y a ces fameux composants que je vous évoquais aussi tout à l'heure mais surtout à cette batterie de 2500 mAh qui équipe ce téléphone et qui selon moi est un bon un bon niveau de batterie 2000 mAh c'est un bon niveau on aurait préféré 3000 mais on aurait même préféré 4000 comme à chaque fois on n'est jamais satisfait le jour où les téléphones sortiront avec des batteries de 4000 mAh on dira qu'on en voudrait de 5000 on n'est jamais satisfait logique mais d'un autre côté en dessous de 2000 j'aurais dit que c'était une catastrophe 2500 mAh on est sur quelque chose de tout à fait adapté autre chose sur laquelle j'ai envie d'arriver avant de faire la conclusion de cette vidéo c'est le DAS on est sur un DAS de 0,390 Watt par kilo alors vous le savez le DAS c'est ce que l'on appelle c'est l'acronyme de débit d'absorption spécifique plus le DAS d'un téléphone est élevé plus ce téléphone émet des ondes lorsque vous êtes en appel plus ce téléphone représente en tout cas un danger potentiel pour la santé c'est ce pourquoi les autorités publiques ont décidé de mettre un score maximum de DAS à ne pas dépasser notamment en France mais plus largement en Europe qui est de 2 Watt par kilo aujourd'hui concrètement les téléphones sortent avec des DAS de moins de 1 et ce DAS donc sur ce téléphone est de 0,390 donc clairement il fait partie des meilleurs élèves du marché à date on est sur un DAS tout à fait satisfaisant donc de moins de 0,4 il faut savoir qu'on a encore des téléphones qui sortent donc avec 1 un peu moins de 1 et puis parfois des basiques qui sortent avec 1,1 1,2 qui pour moi sont déjà des DAS un peu trop élevées par rapport au marché qui en tant que tel sont des DAS déjà qui sont sanctions quand on a un téléphone avec un DAS de 1,2 aujourd'hui sur le marché français en 2013 on pourrait presque se dire que c'est un petit peu trop haut quand même c'est presque un élément rebutant pour moi repoussoir et malgré tout d'ailleurs récemment j'ai testé un téléphone qui avait un DAS de 1,9 sur le marché français qui a été commercialisé en 2013 fin 2012 je crois qui était d'ailleurs je vous l'ai dit honnêtement une catastrophe que je vous ai clairement déconseillée à l'achat donc là on est sur un DAS de 0,390 le Scribe Easy est donc un bon élève et je félicite Alcatel d'avoir eu le souci justement de ce niveau d'audace chose positive voilà donc ça c'était pour vous évoquer ce dernier point finalement avant d'arriver à la conclusion de la vidéo alors conclusion de la vidéo je fais un petit récapitulatif de tout ce que l'on vient de se dire le Scribe Easy est donc le quasi-frère du mot du Scribe HD il est juste un peu moins cher 50 euros de moins et il est par contre moins puissant les puissants la performance donc on est notamment sur Antutu à un score de 7000 points près de 7000 points alors que le Scribe HD est donc juste 1500 points et bien tout ça est lié notamment à la RAM moins de alors sur le HD on a 1 Go de RAM sur le Easy on a 512 Mo de RAM et le processeur sur le Easy est un double cœur alors que sur le HD c'est un 4 cœur donc voilà effectivement primo on a un écran qui n'est pas HD 2 Yo on a des performances qui sont en retrait mais tout cela est lié bien évidemment à un prix moindre enfin en tout cas est compensé par un prix moindre alors que devrais-je vous dire si effectivement je devais vous conseiller ce téléphone ? alors la question c'est plutôt est-ce que je devrais vous conseiller ce téléphone ? c'est est-ce que je vous le conseille ? je vous le conseille oui oui et non pourquoi je vous le conseille oui et non ? tout simplement parce que dans l'absolu c'est un bon mobile c'est un bon mobile qui est bien doté relativement performant malgré tout avec un prix qui est tout à fait cohérent 250 euros d'ailleurs je ne doute pas que dans les mois à venir on voit le prix baisser encore de quelques dizaines d'euros on est sur un résultat tout à fait cohérent tout à fait convenable mais on est sur un résultat qui déjà est en dessous d'un Scribe HD logique je vous l'évoque depuis tout à l'heure on est sur des performances moindres un écran qui n'est pas HD et un prix moindre bon mais voilà le problème c'est que comme j'ai testé le Scribe HD juste avant et que ce Scribe HD je l'ai juste trouvé formidable pour un prix de 300 euros lorsqu'on m'enlève 50 euros sur le Scribe HD et je dirais uniquement seulement 250 euros et que finalement on m'enlève autant sur le Scribe Easy je suis un peu déçu donc oui c'est un téléphone sympa mais si je n'avais pas testé le Scribe HD avant j'aurais été encore quand même un peu plus époustouflé j'aurais été un peu plus sympathique avec le Scribe Easy mais étant donné que le Scribe HD ne coûte que 50 euros ma recommandation finalement c'est si vous hésitez achetez directement le Scribe HD la différence de 50 euros entre les deux pour moi fait que le Scribe HD est quasiment un élément sur lequel on n'a même pas à se prendre la tête on doit y aller c'est Scribe HD plutôt que Scribe Easy par contre effectivement si vous avez un budget qui est très limité vraiment à l'euro près que à 50 euros près c'est trop si vous êtes vraiment à l'euro près que 250 euros c'est votre budget max le Scribe Easy est vraiment un bon choix mais par contre il devient un bon choix parmi tant d'autres voilà ce que je voulais vous dire c'est que le Scribe HD est un choix absolu c'est un bon choix dans l'absolu vous avez 300 euros prenez le Scribe Easy vous ne vous tracassez pas c'est un très bon mobile vous avez 250 euros le Scribe Easy doit faire partie de votre liste de choix mais comme je viens de vous l'évoquer c'est une liste de choix parce qu'à 250 euros en fait il faut savoir qu'il y a une foule de concurrents chinois qui sont dans les mêmes eaux peut-être un peu plus performants peut-être avec des écrans avec des meilleures résolutions voilà donc à 250 euros le Scribe Easy s'expose beaucoup plus à la concurrence que ne s'expose le Scribe HD ce qui permet finalement de sauver le Scribe Easy par rapport à ses concurrents chinois c'est notamment la qualité de fabrication Alcatel c'est quand même un constructeur certes qui passe aujourd'hui en licence de marque donc en fait il faut savoir que derrière Alcatel on a un géant chinois qui s'appelle TCL qui utilise Alcatel comme licence de marque notamment sur les marchés européens mais aussi nord-asiatique telle que la Russie voilà donc effectivement on est sur un téléphone qui est un Alcatel mais qui est fabriqué par un géant chinois qui s'appelle TCL qui est un géant qui sait faire du bon téléphone qui fait d'ailleurs pas que du téléphone qui fait de la télé et qui a des process de qualité élevés des standards de qualité élevés donc c'est un vrai bon chinois par opposition à la multitude d'usines chinoises que l'on voit fleurir en ce moment en Chine qui proposent certes des smartphones mais de moindre qualité et finalement c'est là la force de ce téléphone c'est qu'il s'agit d'un Alcatel malgré tout avec un design sympathique bien pensé qui tient bien en main des composants homogènes un résultat cohérent voilà et vraiment une marque qui me séduit plus parce que les marques aussi elles ont leur intérêt elles ont leur intérêt en termes de SAV elles ont leur intérêt aussi en valorisation on a moins honte de sortir ce téléphone de sa poche il s'agit d'un Alcatel c'est une marque qui a quand même encore de la notoriété en France que de sortir un vulgaire mobile chinois dont je ne dirai pas de nom mais qui pourrait être un petit peu tiens dont le sentiment général finalement de vos amis autour de vous serait mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone que tu nous montres voilà donc finalement on est sur un téléphone qui capitalise beaucoup sur les standards de fabrication des standards de qualité mais aussi sur la marque voilà c'est ce qui fait la force finalement de Suisi par rapport à cette abondance de mobiles low cost chinois qui sont arrivés depuis 2012 sur le marché français donc conclusion vous l'avez bien compris oui c'est un bon mobile mais c'est un mobile qui doit faire partie de votre liste de choix et si jamais vous aviez une hésitation avec un mobile un tout petit peu plus cher prenez le Scribe HD n'hésitez pas foncez maintenant c'était donc la conclusion de cette vidéo merci d'avoir visionné une vidéo qui dure depuis près d'une heure maintenant et qui va me permettre justement et bien maintenant en conclusion de la conclusion de la conclusion donc c'est la dernière partie de tout de me dire que cette vidéo comme vous le savez vous le savez déjà comme d'habitude sera publiée sur notre chaîne YouTube YouTube notre chaîne étant Top for Fun c'est peut-être là d'ailleurs que vous êtes déjà en train de voir cette vidéo a dépassé depuis peu les 10 000 abonnés et ce c'est grâce à vous grâce à vous parce que vous êtes peut-être déjà abonné et si ce n'est pas le cas et bien je n'ai qu'une chose à vous dire faites-le abonnez-vous faites-nous plaisir comme ça vous serez informé en temps réel de la publication des nouvelles vidéos parce que tout simplement quand vous êtes abonné à notre chaîne YouTube et bien vous savez quelles sont les nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne sachant qu'en ce moment on est quand même à un bon rythme puisqu'on a quand même 3, 4, 5 vidéos par semaine de test c'est toujours sympa pour vous notamment de savoir quelles sont les nouvelles vidéos et d'être tenu au courant bon donc première chose oui abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait et si c'est fait je vous remercie déjà de faire partie de ces 10 000 premiers abonnés autre chose bien évidemment vous vous en doutez cette vidéo sera publiée ainsi que l'article test que j'ai cité tout à l'heure sur notre site top-fort-phone.fr donc n'hésitez pas à commenter et sur la vidéo YouTube et sur le blog lui-même enfin dernière petite chose je dis enfin mais j'ai plein de petites choses à vous dire n'hésitez pas également à passer sur notre forum sur notre forum nous avons une section qui s'appelle quel téléphone choisir et si vous hésitez encore n'hésitez pas à poser votre question là-bas tout simplement voilà donc si vous hésitez n'hésitez pas à poser votre question sur le forum de top-fort-phone section quel téléphone choisir enfin deux autres choses et là pour le coup c'est bien la dernière dernière parenthèse on est sur Facebook vous vous en doutez on est sur Twitter vous vous en doutez et Facebook et Twitter me permettent et plus généralement nous permettent mais là je parle de mon cas personnel concret me permettent de vous donner mon planning de test à savoir qu'on est plusieurs testeurs désormais pour top-fort-phone et bien je puis mon propre planning de test et il est bien dense en ce moment vous vous en doutez sur la page Facebook de top-fort-phone c'est là où je vous donne justement les prochains mobiles qui seront testés et c'est là d'ailleurs où vous pouvez nous dire quels sont les prochains mobiles que vous voudriez voir tester autre petite parenthèse Twitter alors Twitter comme Facebook nous permettent me permettent de vous donner des petits flash news tels que la baisse de prix d'un mobile tels que l'arrivée d'un mobile chez un opérateur dans son catalogue etc donc des petits flash news des petites news des petites rumeurs etc voilà donc n'hésitez pas également donc simplement à devenir un abonné un fan pardon de Facebook de notre page ou un follower de notre Twitter tout simplement voilà donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui maintenant vient de dépasser l'heure je me rends compte que mes vidéos sont de plus en plus longues pourquoi ? parce que les mobiles il y a de plus en plus de choses à dire dessus et surtout parce que vous me demandez aussi de rentrer de plus en plus dans le détail donc c'est aussi pour correspondre à votre demande et ça c'est tout simplement parce que vous me postez des commentaires et encore une fois de plus ça me permet de vous dire que si vous me postez des commentaires forcément je m'adapte et mes vidéos et celles des autres testeurs correspondent de plus en plus à ce que vous attendez donc n'hésitez pas à commenter forcément voilà merci d'avoir visionné cette vidéo plus d'une heure et n'hésitez pas je viens de le dire à commenter à bientôt ciao ciao